alors troisième jour ça picote les amis en tant que représentant des plus de 40 ans sur cette youtube cup ouais on joue à la fraîche parce qu'il fait un cagnard de dingo et après trois jours de compète troisième jour de compète faut avouer c'est comme un grand prix ça picote un peu ça tire les jambes donc aujourd'hui on va passer la journée dans la voiture et team bleu avec notre ami to brother avec luke et on va affronter donc le match luke toi tu vas affronter bastien bastien de la team lulu exactement et moi je vais jouer contre mathieu de la team lulu exactement et ça sera sur le parcours aigle non pas l'albatros comme sur les deux premiers jours mais l'aigle et on va le découvrir alors non seulement on va le découvrir c'est crucial parce que tout est à faire aujourd'hui il ya 12 points à distribuer pour connaître le vainqueur de l'équipe vainqueur de cette youtube cup et puis non ça va être un grand bonheur donc vous aurez l'allée du parcours pour ma partie sur sur la chaîne je vous en mets le golfer elle sera ensuite la deuxième partie sur la chaîne team lulu et pour suivre le match de luke donc ce sera sur la team lulu filmé à l'aller et au retour sur la chaîne des two brothers pour voir ce match on va essayer de vous immerger au mieux pour cette troisième journée et dernière journée j'ai hâte allez là déjà on va aller voir les départs allez c'est parti ah elles sont technologiques les bagnoles petites voiturettes donc on a le gps intégré dans la bagnole voilà premier départ donc équipe de mât avec lefty contre flo et chris vous retrouvez voilà tout là bas des premiers départs qui étaient à 7h50 et là vous avez toute la team suivante nico pour la team rouge de quoi ah non mais c'était un plaisir hier de me prendre une déculottée et de et de ne rien lâcher avec mon charles où finalement on partage le deuxième point ouais tom nous a chi vous jouent ensemble nico et tom ouais ouais on parle le prochain départ à gauche moi déjà que vous pouvez la regarder parce que j'ai pas regardé à droite à droite ok tu vois justement ouais j'ai vu vous l'avez vu ouais vu en face et nous allons affronter sur le parcours de l'aigle voilà l'aigle levé du jour il est sept heures fallait 8 heures vous avez la team lulu et moi j'affronte aujourd'hui j'affronte mat de la team lulu ça va être notre match du jour ça et bastien lui va jouer contre contre luke mister luke donc voilà tout se joue aujourd'hui 12 points à distribuer dans trois fly et nous on a deux points à batailler tous les deux c'est ça donc c'est parti on va s'y mettre les gars très bonne partie à vous yes allez trou numéro un la cible elle est là attention ok c'est sur le bord du fairway c'est métronome finalement je viens de retrouver mon jeu allez bonne partie mate bien placé tu prends un gros rebond alors est ce que c'est un baquet ou pas coquin allez allez bastien et luc à suivre sur la chaîne donc de team lulu pour l'aller et qui sera à suivre pour le retour sur la chine la chaîne des two brothers alors on a 130 mètres et ça monte j'ai pris un 5 en main à le fait une bouse revient ok petit bord de fairway j'ai pas tapé bon faut dire un truc je me permets de le dire avec mathieu c'est qu'on fait partie des doigts de l'équipe au bout de trois jours je suis rincé allez ça monte et ça y va joli mais c'est sur le green allez vas-y on est parti à moins de temps en deux sur le green donc et moi je vais avoir une approche à jouer très bien bijoux bijoux hier je me suis fait avoir dans la pente et là j'ai bien fait gaffe à ma ligne à gauche alors voilà je suis ravi ma balle est donné qu'est ce qu'on fait quand on voit un pitch on a beau être à l'aigle voilà c'est bien fait sauf que ça ne roule pas comme sur l'aigle exactement allez mon mat très joli par yes hop allez on partage le prix joli joli allez on se retrouve square au trou numéro un de par et on se retrouve tout de suite au trou numéro 2 donc c'est un par 4 handicap 2 attention tout droit par là bas bim je pense que vu la conflit du terrain ça doit partir à mort les rebonds de droite à gauche allez je vais m'aligner donc sur les bosses de droite avec l'ambition que ma balle revienne sur les grands peupliers là bas qui est tout seul elle est droite et toi c'est pile ce que je voulais faire la seule chose c'est que je n'ai absolument pas vu le rebond et la suite avant l'europe qui remonte à gauche tu as vraiment traversé le ferroi tout doucement d'accord t'es en bas de la pente de gauche ok bon bah c'était c'était ce que je voulais faire bien content allez vas-y à toi mat ça c'est à ça s'échappe à droite toi ok oh là ça déborde de l'autre côté là tu es en train de rouler ok tu l'as vu ou pas donc t'es en bas de la butte qui se trouve là bas ok allez mais c'est jouable t'es envie allez c'est parti le piège du golfe national c'est de ne jamais s'écarter là vous avez mathieu qui est allé chercher en bas du fairway mais du trou d'à côté hop c'est passé ça rebondit ok ça traverse mais bon ok est ce que je peux la jouer là je pense moi voilà alors aligné un peu sur la droite alors pas très joli ça va faire un peu de distance non troisième shot après un beau replacement quand même alors ça va être court mais t'es placé devant t'es placé t'es placé normalement c'est mon fort ouais combien il te reste à la montre là 35 ok ça va être loin un peu derrière elle a roulé avait un peu derrière allez mat team lulu entrée de green concours d'approche bien fait ça c'est tendu à moi ah mais on n'est pas sur le sur le nation sur l'alba tu m'as dit tu m'as dit de nez voilà je la termine allez boiguet pour moi ultra concentré est-ce que ça suffira à battre les bleus et il le fait et il le fait joli mathieu ce qui nous met square la bataille va être féroce putain trou numéro 3 c'est un par 4 donc on est square avec math sur les deux premiers trous donc c'est bien sa bataille 256 mètres pour aller au green et voilà handicap 18 donc en théorie pas le pas le trou le plus difficile voilà cependant je fais jamais trop attention à ces indications c'est parti et ben dis donc j'en ai pas mis une de la semaine et là ça y est mon petit mon petit métronome est revenu ah c'est bon ça yes ah alors t'as pris le rebond ah tu restes en jeu hein oui mais t'as vu la fin ouais si t'es sur bord fairway là-bas ok ok alors sur la chaîne vous n'êtes pas habitué à ce que je fasse les scores moi je suis plutôt l'épicurien du golf j'aime vous emmener découvrir des endroits prendre du plaisir sur les parcours pas toujours compter le score bien qu'il m'arrive d'en faire moi personnellement je le compte mais là on vient de faire trois jours en mode compétition quand même donc c'est la première fois que je vivais un grand prix entre guillemets et là match match play contre team lulu Mathieu de la team lulu tu dois être juste par là là mon ami non ouais c'est ça c'est par là t'es vu l'avantage c'est que les ruffs aujourd'hui sont très bas très ras un peu grillés alors est-ce que t'es réellement passé ou pas là-bas il y a un point va voir va voir va voir je vais quand même aller vérifier que c'est bien ma balle vas-y vérifie que c'est ta balle t'as raison joli 66 mètres 66 mètres pour le drapeau qui lui se trouve en hauteur c'est pas mal pour moi ce sera 58 degrés pour moi ce sera 58 degrés pour moi ce sera 58 degrés c'est court ah juste entrée de green quand même entrée entrée c'est pris par la petite porte allez et moi je vais être en face là-bas 46 mètres ok et ça monte bien donc ça va être un coup presque plein trois quarts de coup là ah elle est montée elle est montée c'est surtout c'est mon péché mignon les approches allez tous les deux sur le green c'est parti alors comment mettre comment mettre des incertitudes dans la tête de l'adversaire ça me plaît beaucoup cette formule je fais pas beaucoup de match play c'est très sympa et finalement c'est une formule qui me plaît bien alors entre vlogueurs en plus c'est monstrueux de plaisir et voilà Matt a touché le a touché le green mais il va devoir affronter ma balle qui se trouve là bim et voilà ouais one up je suis déjà très fan de Stan et de sa chaîne depuis longtemps ah là là c'est vraiment un plaisir de partager cette partie même si bon il faudra avoir un peu de ce prix compétition ouais après en dehors de l'adversité Tim Lulu pour ceux qui ne connaissent pas groupe de vlogueurs vous êtes combien ? on est 3 voilà un groupe de vlogueurs de la côte du Pays Basque vous avez sur leur chaîne de magnifiques parcours de la côte basque allez s'il y a un vlog à conseiller ce serait lequel ? je dirais tous les vlogs du Makila c'est le golf où on est licencié c'est un très très beau golf ouais typique du Pays Basse très vallonné physique avec des liaisons assez longues des très jolis points d'eau c'est vraiment un golf si vous ne devez en jouer qu'un c'est celui là je suis un peu chauvin en disant ça je l'avoue mais tu m'as donné envie de venir voir et je viendrai dans la région et du coup je vous promets je vous emmènerai découvrir le Pays Basque parce que j'irai faire une vidéo avec la team Lulu avec grand plaisir allez on revient dans le jeu on revient dans le match on revient dans le game trou numéro 4 one up pour l'équipe bleue il est gay ça fait mal allez trou numéro 4 c'est un par 3 handicap 16 il fait des jaunes 150 mètres alors moi j'ai passé une spéciale dédicace à un des pros de l'équipe rouge Chris qui hier avec ma nous a fait une séance practice, trackman, discussion philosophie et ça fait depuis que j'ai repris moi j'ai pas eu pendant les 3 jours j'ai pas eu de fer et j'ai pas eu de drive et là j'arrive à les ressortir comme je les sortais simplement ce qui m'a recadré 2-3 trucs mentaux donc merci Chris parce que je retrouve ce plaisir de jouer au golf avec de l'intention avec un projet plutôt que de taber des balles d'un point de vue stratégique c'est très douteux ce que tu as c'est très bon de vous couper un point et il y a un petit la paix ok allez le green se libère attention à vous chers amis le spectacle va commencer alors c'est parti un peu à droite ah le petit kick me ramène bon je serai pas sur le green je serai pas sur le green mais approche exactement mais regarde ça roule ça roule c'est pas du plus bel effet mais c'est efficace quand même c'est placé exactement tu m'économise le boulot je te remercie allez on va se retrouver en approche de green et ça va aller loin et ça va aller loin et ça va même sortir derrière ouh je sens l'adversaire fébrile alors ma stratégie match play elle est simple assurer un fairway être capable de faire approche putt être le plus me mettre le moins en danger possible et parier sur les difficultés de l'adversaire donc voilà je n'ai pas touché le green mais approche de green vous avez le drapeau qui se trouve juste devant là et si je suis donné ça mettra la pression un autre ami Mathieu ah ça roule aura pas assez je me fais avoir entre la difficulté hier les green de l'alba était terriblement roulant j'aime le faire avoir là on se retrouve avec des green un peu plus un peu plus classique mais voilà en deux sur le green je me suis pas donné le putt mais Mathieu là bas pour jouer son troisième shot oh c'est bien fait ça il bataille bataille il bataille il faut que je la rentre il faut que je la rentre eh rentre pas ah là 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 allez oui il manque pas il manque pas grand chose ah oui oui exact t'as raison allez voilà j'essaie de tenir quand même le score il y a 12 points à prendre pour la journée bien motivé chez l'équipe bleue direction le trou 4 2 sur Mathieu 5 même je dirais ah au 5 oui oui exact pardon allez on est parti donc un dogleg les arbres là bas très bien dans la fenêtre d'arbres qui se trouvent là bas ah je m'échappe je pense que c'est bon le dogleg gauche non ? gauche ouais par là bas mais je suis parti à droite ne te fie pas à ce que je viens de faire c'est bon alors ça part aussi à droite c'est bien on aura un coin un endroit pour trouver les barles ce qu'on appelle faire un la chiffonade de Bayonne la chiffonade de Bayonne par Tim Lulu alors on y met du piment d'Espolette il va falloir que je mette un pansement très vite pour publier cette hémorragie Matt, Tim Lulu qui se trouve là avec le trou qui va partir tout là bas il a choisi de faire faire neuf se replacer sur le fairway ce qui est une stratégie maligne pour ne rien vous cacher je vais attendre qu'il joue son coup pour savoir si j'attaque ou pas voyons voir ça se replace malheureusement ça sort du fairway sur le côté alors le fairway est quand même petit ouais j'ai vu le bunker là bas je ne l'atteins pas bien sûr boule d'arbre elle revient est-ce qu'elle va épouser le terrain ah le rebond m'a envoyé sur la ok le rebond m'a envoyé à gauche mais j'ai fait de la roule je vais être plutôt bien placé c'est stratégique tout ça la partie Maaf, Fabien, Lefty hop là là regarde 106 mètres ok donc 106 mètres un pitch pour rejoindre le green qui se trouve là c'est monté hop 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 bunker pas bunker d'ailleurs oh t'es allé trop loin toi t'es derrière oh foufou foufou la team lulu est dans le dur ma stratégie moi j'ai ma stratégie je le dis avec mon adversaire en plus stratégie le plus proche du fairway pas forcément long mais pas de dispersion je vais être juste là le but c'est toucher le green en premier ou le plus rapidement et si je peux me rapprocher du mât je gagne le trou allez hop j'aime bien ces coups j'aime bien ces coups ah ça va être court non ? ah ah elle est pas montée sur le green vraiment le 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 mètre et demi le mètre et demi oh pardon j'ai pas je discute avec mon équipe j'ai pas filmé ton coup excuse moi Matt regarde je suis en train de m'échapper là-bas ah la 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 c'est pas bien Matt allez on se tient au courant entre équipes quand on se croise savoir qui est one up one down qui tient ça fuse allez regarde tiens je fais l'approche et je vais te donner ce trou et bah ça dépend attends mon approche que je vais coller au mât de toute façon ah c'est pas mal alors attends pour le plaisir est-ce que je vais faire un peu tout ou pas ah elle est rentrée allez trou numéro 6 par 3 handicap 14 161 mètres il se trouve par là-bas là voilà par là-bas trou numéro 6 par 3 160 mètres tout droit Stani one up sur Mathieu 3 up oui exact pardon et là bim ok petite touffe là ah ça tourne balle ok je vais être au niveau du bunker là-bas à droite je me suis un peu échappé ah là là ça tourne je pense que c'est perdu même vas-y vas-y coup au moral de la team Lulu celle-là elle est bijoux c'est la deuxième Math a été obligé de se dégager puisque sa balle est allée là-dedans et il joue son troisième coup et ça et bien c'est très bien fait ah ça rentre pas ça ne paye pas mais c'était bien et moi j'ai donc pour mon deuxième coup à traverser ce green donc monter la balle pour pas qu'elle aille dans le bunker la lever ok suffisamment pour qu'elle passe ah elle a pas pris le bon kick elle s'éloigne un petit peu messieurs-dames bonne partie merci là ici on a de toute la France des biarros, des lyonnais, des parisiens voilà c'est exactement on est 12 et vous aurez plein de vidéos sur youtube si vous regardez des vidéos de golf sur youtube il y a plein de chaînes voilà allez bonne journée messieurs-dames alors voilà ça y est c'est fait trou numéro 6 4 up donc je remporte le point pour cette allée du parcours de l'aigle yeah les bleus un point de plus et puis un deuxième point à jouer sur le retour donc pour voir le retour du troisième jour de la youtube cup c'est sur la chaîne Team Lulu et je vais tout faire pour ramener ce deuxième point mais je sais que Matt va batailler on va batailler on va essayer de faire ça bien on va batailler dur allez c'est parti on a vu j'ai mon stand bravo je sais pas je sais pas c'est parti de la route c'est parti c'est parti